Que fait le Président de la République depuis 5 ans ? Précisément cela, précisément cela, il se bat à l'intérieur, il se bat à Bruxelles et il se bat au G20 pour que ça change. Mais nous ne sommes pas seuls au monde, vous ne changerez pas la finance mondiale tout seul, vous la changerez avec les autres. Monsieur Guénaud, je comprends que ce soit une souffrance mais Nicolas Sarkozy ne lutte pas. Il accompagne ce mouvement. C'est faux. La réalité c'est qu'il accompagne un mouvement qui est un mouvement qui nous mène exactement dans le train et sur les rails de la Grèce. Il vient d'être décidé. Les engagements qui ont été pris au nom du peuple français sans aucun débat, monsieur Guénaud, sans aucun débat, ça doit vous choquer bien sûr. Parce que vous êtes comme moi attaché évidemment à l'avis du peuple français. Un débat à l'Assemblée quand même. Nous avons versé un débat avec les Français, les informés. Je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui sait précisément ce qui a été voté hier. C'est donc qu'il y a quand même une très grosse carence en matière d'information et de démocratie. Nous avons versé à fin 2011 11,1 milliards à la Grèce. Nous nous sommes engagés à fin 2016 à 73,69 milliards. 73,69 milliards. C'est-à-dire le premier plan d'aide à la Grèce, le FEFS, le MES et la part de la France dans le FMI. Où allons-nous chercher cet argent, monsieur Guénaud ? Nous allons aller le chercher parce qu'en 1973, on a imposé la privatisation de l'argent public et le monopole des marchés. Nous allons aller y chercher devant les marchés financiers. Et nous allons donc demander aux Français de payer encore plus d'intérêt, alors même que c'est le deuxième budget de l'État. Mais on est en situation de surendettement. Et l'on voit bien, monsieur, que si l'on ne sort pas de ce modèle économique, si on n'a pas le courage, monsieur Guénaud, de rompre avec ce modèle économique, eh bien nous allons mourir. Madame Le Pen. Alors, Henri Guénaud vous répond, c'est la fin du temps. Et ce sera la fin de ce débat, donc. C'est ma dernière intervention. Bien, alors, deux remarques. D'abord, encore une fois, le système est ce qu'il est. Donc, si nous voulons le changer, nous sommes obligés de le changer avec les autres. Et nous ne le changerons pas tout seuls. Parce que tout seuls, nous serons, comme d'habitude, nous serons la cible des agences de notation, des marchés financiers, des spéculateurs. Et que cela coûtera très cher aux Français. Donc, attendez, nous ne pouvons pas le changer tout seuls. Il est fou. Et la France a engagé, elle a pris la tête de ce combat contre la folie du système financier. Deuxième remarque. Vous savez bien que ces milliards dont vous parlez ne sont pas des milliards qui seront forcément dépensés. Vous savez bien que ces milliards peuvent très bien être sauvés si nous arrivons à éviter le désastre en Grèce. Donc, ces milliards, pour l'instant, ne sont pas dépensés. Oui, mais il faut être précis. Mais 11 milliards, oui. La France n'a pas... Oui. Mais pas vraiment non plus. Si, si, ils ont été versés fin... Oui, ils ont été versés, mais non, mais... Ils ont été versés fin 2011. Ils seront remboursés. Par la Grèce. On a effacé, et si on le doit au président de la République et à Mme Merkel, on a effacé une bonne partie de la dette privée et non pas de la dette publique. La dette publique n'a pas été effacée. Les garanties publiques, pour l'instant, n'ont pas été perdues. Donc, ces milliards ne sont pas perdus pour le contribuable français. Vous savez, ça, c'est comme l'histoire du sauvetage des banques. On a dit qu'on avait perdu des milliards dans le sauvetage des banques. Pas du tout. On a donné des garanties aux banques. On les a aidées à se refinancer. Elles ont versé des intérêts. Et au bout du compte, le contribuable français a gagné 2 milliards et demi sur le sauvetage bancaire. Eh bien, je pense que sur la Grèce, on devrait, si on arrive à rétablir la situation, ne pas perdre beaucoup d'argent. En tout cas, pas les sommes que vous avez... Alors, vous terminez, Aurélie. Je crois que le problème est vraiment là, madame. C'est qu'on ne peut pas se contenter de dire « je veux rompre avec le système ». Le système, il faut le transformer. On ne peut pas dire « je vais tourner le dos au monde ». Le monde, nous sommes dedans, il faut le transformer. Pour ça, il faut se battre avec les autres. Et que vous rendez un très mauvais service, et à la cause que vous prétendez défendre. Et aux Français, en leur faisant croire qu'on peut, une fois qu'on a dénoncé, parfois fort justement, les défauts du système, qu'il suffit de dire « je vais foutre le système en l'air » pour pouvoir sortir les gens de la situation dans laquelle ils se trouvent. Je n'y crois pas un instant, et c'est ce qui nous sépare. Moi, je crois que ce soir, je regrette qu'on est si peu de temps, on aurait pu reparler de beaucoup d'autres choses, de l'État, de la République, de la laïcité, des valeurs. Mais je crois que je comprends mieux, après avoir écouté l'émission et après cette discussion, je comprends encore mieux pourquoi, alors que les mots que vous employez me touchent, pourquoi je suis aussi profondément en désaccord avec vous. – Alors vous avez commencé, Marine Le Pen conclut. – C'est dommage parce que vous ne me lisez pas, vous ne m'écoutez pas. – Si, si, je vous écoute. – Et vous devriez lire d'ailleurs ce livre, dont personne ne parle, mais qui est quand même très intéressant, vous voyez, pour que vive la France. – Je vous écoute, je vous écoute, je suis même venue vous parler. – Parce que dans ce livre, voilà ce que j'explique, que contrairement à ce que vous avez présenté comme une sorte de caricature de mon projet, mon projet n'est pas la solitude. Mon projet, c'est justement l'alliance des nations. Je crois que face au mondialisme, M. Guénaud, qui est profondément destructeur, face à l'effacement des identités, face à la volonté du nivellement de tous, face à la disparition des frontières, face à l'effacement de notre culture et de notre histoire, je crois qu'il n'y a de richesse que de nations. Et je ne suis pas seule. Je suis le défenseur de tous les peuples. – Oui, madame. – Et c'est tous les peuples, M. Guénaud, qui demain, ensemble, toutes les États-nations vont rejeter ce mondialisme et vont réinstaurer des relations internationales, comme son nom l'indique, c'est-à-dire inter-nations, et pas ce gloubi-boulga qui a été constitué et qui aujourd'hui appauvrit tout le monde, les hommes et les femmes que nous sommes, dans nos esprits, dans nos aspirations, dans l'idée que nous avons de l'homme. Parce que ce modèle-là, M. Guénaud, du mondialisme, est un modèle de l'esclavage. C'est un modèle du consumérisme. C'est un modèle qui marchandise tout et qui efface en nous ce qu'il y a de plus beau, notre aspiration justement à nous élever et à élever les autres. Eh bien, si le système a décidé cela, les peuples ont décidé autrement. Et si on leur demandait leur avis, et si l'on respectait, M. Guénaud, leur avis lorsqu'on lui demande, nous n'en serions très certainement pas à la situation où nous sommes aujourd'hui. Et c'est au contraire un plan concerté, organisé, avec les nations européennes, que je veux mettre en œuvre pour mettre la France et les nations européennes à l'abri du chaos, à l'abri de la catastrophe économique qui nous pauvret, et vous le savez bien. C'est la fin de ce débat.